Dans cette série de vidéos, nous allons nous intéresser à un petit thème d'étude. Il s'agit d'une unité de fabrication de graisse de lubrification. Le système est schématisé ici. La préparation du savon se fait en trois étapes. Une préparation du savon, une dispersion, séchage et une zone de refroidissement. Nous, on va s'intéresser à la zone de refroidissement. Et plus particulièrement, à une petite cuve contenant le savon. Au-dessus, on a un malaxeur qui vient mélanger le savon. Et donc, la cuve de malaxage, c'est le sous-ensemble qui est situé à droite de la feuille. On retrouve la nomenclature associée. Il y a six pièces différentes, avec pour certaines, trois pièces, comme les oreilles de levage. Voilà. Donc, la série de vidéos va vous permettre de voir comment on réalise une modélisation de pièces de chaudronnerie. Pour cela, on va commencer par s'intéresser par les pièces les plus simples. Donc, la pièce 6, le tube d'évacuation. Le troncone. Donc, le fond tronconique. Et ensuite, on s'intéressera aux oreilles. La plaque signalétique. Et on terminera par les deux pièces les plus compliquées. On va dire la virole et le couloir. Donc, commençons par le tube d'évacuation. Il s'agit d'un tube de diamètre 48,3 par 2,9. On va quand même, avant de commencer, regarder un petit peu le plan d'ensemble du sous-ensemble trémis de malaxage. Donc, dans ce plan d'ensemble, on voit deux vues. Sur ce plan, on voit que ce plan est à l'échelle 1 tiers. On a différentes informations. Donc, on a une vue de face ici avec les différents repères. Donc, on retrouve notre tube, notre troncone, notre virole, le support de plaque signalétique, etc. On décodera évidemment toutes les codes de soudure et de tolérance géométrique dans une partie TP. Bien, alors, commençons par le tube 6. Donc, on a dit un tube de 48,3 par 2,9. Donc, pour cela, vous allez devoir démarrer SolidWorks. Alors, avant de démarrer SolidWorks, je vous conseille de lancer le fichier qui s'appelle SWSettings qui se situe dans le répertoire Data de votre ordinateur. Ensuite, vous lancez SolidWorks 2012. Et là, vous allez faire une nouvelle pièce. Pièce. OK. Alors, pour le tube, on ne va pas la faire en tolerie. On va considérer que c'est un tube qui est fini, qui n'est pas roulé au départ. Donc, on va s'appuyer sur un plan, un des plans principaux. On va cliquer sur Frontal et on va choisir Esquisse à ce niveau-là ou on peut choisir Esquisse à ce niveau-là, comme on veut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, choisir Esquisse ? Ça veut dire, on va placer une feuille de papier sur le plan frontal pour venir tracer. Donc, on va utiliser les outils de traçage qui sont là. Donc, on peut tracer des lignes, des rectangles, des rainiers, roublongues, des cercles, des arcs, des splines, etc. Donc, on va commencer par tracer un premier cercle et on va en tracer un deuxième correspondant à l'épaisseur de le tube. On reprend les dimensions. Donc, on a dit... On va regarder la nomenclature. Donc, tube 48.3 épaisseur de 9. Donc, en extérieur, 48.3. On clique sur la fonction cotation. On saisit 48.3 et on valide. Ensuite, pour faire l'épaisseur, on va sélectionner le premier diamètre, le deuxième diamètre et là, on va avoir l'épaisseur de 2,9. Voilà. Donc là, notre Esquisse est terminé. On voit que les entités sont noires. On va maintenant extruder notre tube. Pour cela, on va se rendre sur le dessin d'ensemble. On n'a pas fait de dessin de définition du tube. On pourrait en faire un. Pour connaître sa longueur, il suffit de regarder la cote d'encombrement maximum et on regarde les cotes d'information qui sont données. Donc, 150 et 215. Et on va faire la différence entre cette cote et les deux autres. Donc, 215 plus 150, ça fait 365. Pour aller à 415, on a donc 50 mm d'extrusion. Je retourne sur mon assemblage et là, je vais aller chercher la fonction extrusion et je vais saisir tout simplement la valeur de 50 à la place de 10. J'enregistre. Donc, mon tube est réalisé. Je vais donc enregistrer ce travail. Donc, je vais mettre ça dans un répertoire. Vous mettrez ça dans votre répertoire personnel ici qui porte votre nom. Moi, je vais mettre ça dans un répertoire Malaxer et je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler Malaxer.